Ce journal direction Washington. Une forte mobilisation pour la levée des fonds a eu lieu à Washington. Ces fonds vont servir à la lutte contre le VIS, SIDA, la tuberculose et même le paludisme. C'était au cours de la 7e conférence de la réconstitution de ressources pour le Fonds mondial dont le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part. Ce, en marge des assises de l'Assemblée générale de l'ONU, en Russie, de Giscard Koussema. La 7e conférence de réconstitution des fonds en faveur du Fonds mondial avait pour objectif de mobiliser ses instances de ressources financières supplémentaires pour permettre à cette organisation d'intensifier la lutte contre le VIH, SIDA, la tuberculose et le paludisme, trois grandes maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde et particulièrement en Afrique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, était l'un des invités des marques aux côtés de Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Bill Gates, Ursula von der Leyen et Olaf Scholz. Tous ces bailleurs des fonds se sont succédés à la tribune pour vanter chacun le travail abattu par les fonds mondial depuis sa création. Dès la vie des tous, grâce au Fonds mondial, près de 50 millions de personnes ont été sauvées à travers le monde. Premier à ouvrir le bal, le président français Emmanuel Macron a annoncé une levée des 300 millions de dollars supplémentaires de la France en vue d'atteindre à terme 1,5 milliard de dollars américains en faveur du Fonds mondial. Le chancelier allemand Olaf Scholz a pris à son tour l'engagement des 3 milliards de dollars américains. Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a lui consenti pour une contribution de 1,8 milliard de dollars américains. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a contribué à hauteur de 1,21 milliard au cours des trois prochaines années. La présidente de la Commission de l'Union européenne s'est engagée, quant à elle, pour une contribution de 4,3 milliards de dollars. Bill Gates et sa fondation vont financer à hauteur de 2 milliards, tandis que Joe Biden, l'initiateur de cette conférence, s'est engagé pour 14 milliards de dollars américains échelonnés sur plusieurs années. Tous ces bailleurs des fonds se sont fixés l'objectif d'éradiquer l'IVH sida, la tuberculose et les paludismes à l'horizon 2030. Les États-Unis d'Amérique se félicitent déjà d'avoir produit le premier vaccin contre le paludisme. Pendant ces temps, au pays, sachez que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a quitté Bounia, dans la province de Lutourie. Il séjourne depuis cet après-midi à Goma, dans le nord Kivu. Sachez aussi qu'avant de quitter Bounia, le chef du gouvernement a accordé quelques audiences aux forces vives de la province de Lutourie, mais également aux autorités provinciales depuis Bounia, Pati Tondouangou, Biaf Meloussala et Marcel Moubenga. Évaluation de la situation sécuritaire au nord Kivu et en Lutourie. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kieng est arrivé à Goma, deuxième étape de sa mission, dans ses provinces sous état de siège. Avant de quitter Lutourie, le chef exécutif national a inspecté les travaux d'élargissement de la piste de l'aéroport de Bounia, qui doit passer de 1850 à 2500 mètres de long et de 30 à 44 mètres de large. Comme annoncé à son arrivée à Bounia, le chef du gouvernement a eu des entrevues avec les partenaires humanitaires, à qui Jean-Michel Samaloukonde-Kieng a promis des fruits à leur côté pour les bien-être et les déplacés, mais surtout pour leur efficacité sur les terrains. Il y a beaucoup de défis dans la province. Le premier défi, c'est le manque de ressources. Notre plan de réponse humanitaire cette année, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est financé à 39%, donc pour tous les pays, ce qui ne nous permet pas de fournir une assistance adéquate comme c'était prévu. Le deuxième défi, c'est le déplacement régulier de la population. Parfois, on commence une assistance dans une zone avant même de terminer. Il y a encore un autre événement qui nous pousse aussi à aller de l'autre côté. La rencontre avec la société civile et autres efforts et vides de la province s'est clôturée sur une note de satisfaction. Les précédents de la coordination de la société civile a salué la nouvelle du démarrage dans 48 heures des activités du programme de démobilisation, relèvement communautaire, réinsertion et stabilisation des DRCS en Itourie. Le premier ministre est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la population. Et selon ce dire, déjà, des grandes décisions auraient été prises même avant, n'eut été l'incident malheuré de Bounagana. Et que, comme les demandes persistent, il a promis que les réponses par rapport à la demande de la population de l'Itourie seront bientôt données. Et nous croyons à cela parce que, ne pas tenir compte des demandes de la population de l'Itourie, une fois de plus, ce serait de ne pas considérer cette population à la même hauteur que d'autres populations de la RDC. Le CET exécutif national est également à l'écoute des délégations du gouvernement provincial et des députés provinciaux des institutions en veilleuses depuis la mise en place de l'état de siège. L'insécurité, il n'y a pas qu'à l'est du pays, même à Kinshasa, comme ceux habitants du site de Socopao qui sont menacés de déguerpissement par des personnes qui se disent propriétaires de ces sites, alors que ceux occupants détiennent eux aussi les documents légaux des titres de propriétaires. C'est pour cette raison qu'ils ont vu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur en vue d'une solution. Il donne plus de détails avec Paulette Lumba et Fiston Mounouma. Ils sont déterminés cette fois-ci à poursuivre leur combat jusqu'à obtenir gain de cause. Les occupants du site Socopao dans la commune de Limité, menacés de déguerpissement par les citoyens mal intentionnés, ont rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Kito Akoy, afin de lui rendre compte de la situation du site. Nous avons été reçus, nous avons présenté les dossiers Socopao, nous avons présenté nos désirata devant les autorités. C'était plus que bien. Seulement, il s'y est de signaler ici que nous avons constaté au cours de ces échanges qu'il y a beaucoup de mensonges qu'on est en train de raconter dans les bureaux des autorités. Dans tous les bureaux, nous sommes présentés comme étant des sinistrés, nous sommes présentés comme des gens qui n'avons ni titre ni qualité. Nous avons présenté la situation, nous avons présenté le document et l'autorité nous a rassurés qu'il ne prendra position que pour le respect de l'état de droit. L'injustice ne passera pas. Il pourra s'investir pour que l'état de droit soit respecté. Et il nous a demandé de multiplier encore ces actions et de les étendre pour que cela saisisse d'autres autorités pour enlever tout le mensonge qui se raconte en deux bureaux. Merci. ...urgente et responsable. Parlons investissement. L'industrie de fabrication de câbles électriques Kabalec a reçu ce matin la visite du ministre du Commerce extérieur. Jean-Lucien Boussa a profité pour rappeler les principes qui doivent gouverner ce genre d'investissement. Edith Chala et Bujouekamba pour le reportage. C'est le modèle d'investissement que le gouvernement veut. Les mots sont lâchés par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tungwa, au sortir de cette visite de Proton-Kabalec. Commencé par le laboratoire où cette haute des marques a eu droit à la présentation de quelques échantillons de câbles, la visite s'est poursuivie au four où les plaques de cuivre sont fondues pour produire des câbles de 8 mm de diamètre. C'est devant la machine standing qui tresse les fils et l'extrudeuse qui les habille avec les PVC que Jean-Lucien Boussa a apprécié le sérieux de cette industrie. Enfin, les câbles sont soumis au test de haut voltage avant livraison. Le gouvernement, par les biais de mon ministère, travaille d'arrache-pied pour la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Nous avons décidé de faire au niveau du gouvernement, en termes de politique, c'est tout faire pour que nos matières premières, notamment les cuivres, plus que les services qu'il s'agit, puissent être le plus possible et transformées dans le pays. Et l'industrie, pour autant, est le modèle de ce que nous voulons. Le ministre du Commerce extérieur a profité pour rappeler les fondamentaux et repris en quatre principes. Une meilleure qualité, une offre ininterrompue, la compétitivité des prix face à la sous-région et la capacité de couvrir le marché intérieur. Conduite par Mikaïl Raoudji, directeur général de Kabelec, Cette visite s'est révélée très encourageante. Ouverture atelier sur l'installation de chambres commerciales, allais-je dire, dans le cours d'appel des Kinshasa. Cérémonie présidée par les directeurs de cabinet, la ministre d'Etat en charge de la justice. Opérationnalisation des chambres commerciales au sein des cours d'appel de la justice en République démocratique du Congo. Un atelier a ouvert ses portes pour susciter des réflexions avec toutes les parties prénantes sur les modalités de cette mise en œuvre. Au nom de la ministre d'Etat, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutombou-Kiesse, Pélagy et Béka, directrice des cabinets, a lancé ce 22 septembre 2022 cet atelier d'installation des chambres commerciales au sein des cours d'appel à travers la ville de Kinshasa. Par cet acte d'adhésion, la République démocratique du Congo a rejoint les 16 autres États-partis au dit traité et s'est engagée à mettre en place un nouveau cadre juridique qui réponde aux attentes des acteurs du monde des affaires de l'espace OADA. Cette assignation vise une réforme qui devra permettre la création des chambres commerciales au sein des cours d'appel afin d'améliorer la sécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires. C'est depuis le 27 juin 2022 que la RDC a ratifié les traités relatifs à l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OADA, lesquels sont entrés en vigueur en RDC le 12 septembre de la même année, soit deux mois après les dépôts des instruments de ratification. Les fonds de promotion de l'éducation nationale n'ont pas attendu l'appui financier des partenaires pour agir face à la démonte des écoles publiques. Son directeur général, Jean-François Ecofo, a remis des bons pupitres dans quelques écoles de la capitale qui ont reçu plusieurs élèves de suite de l'avènement de la gratuité scolaire initiée par le président de la République. Le directeur général de FPN plaide pour un appui financier afin de se déployer jusqu'au Congo. Profond, images et commentaires. Environ 300 bancs de pupitres distribués dans des écoles de Kinshasa, à savoir Epe 1 et 3, Matongue, Epe 3 et 4, Ngueringueri, ainsi que Epe Nyangara Ngueringueri, dans le cadre de la poursuite de la campagne « Aucune école sans banc » initiée par le ministre de l'EPST afin de répondre aux effets enduits de la gratuité scolaire sur l'ensemble du pays. Malgré le moyen faible dont dispose le Fonds de promotion de l'éducation nationale, son directeur général, Jean-François Ecofo, vient répondre aux besoins urgents des écoles pour mettre des apprenants dans des bonnes conditions d'études et accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a rendu gratuit l'enseignement primaire en RDC. Une occasion pour lui de faire un appel aux partenaires. Nous avons pris comme décision de commencer dans les écoles qui ont accueilli beaucoup d'élèves et nous y allons progressivement. Nous avons identifié certaines ressources innovantes. Il y a le FPI, il y a l'ARTPC, il y a aussi l'INPP et puis les fonds miniers. Voilà pourquoi nous nous battons bec-oncle pour qu'on nous donne les moyens nécessaires pour être en mesure d'accomplir notre mission. Les élèves bénéficiaires ont salué ces dons du FPN, motif d'encouragement de cette structure qui annonce son déploiement à l'intérieur du pays pour la même cause. Et pour mieux cerner les difficultés et le vrai problème des populations d'Itourie, les notables des entités administratives de cette province demandent au Premier ministre Jean-Michel Samakloukonde qui séjournait jusqu'à ce matin dans la province d'Itourie de prendre son temps d'écouter la population en ce qui concerne l'état de siège. Le sénateur Meda Raoutaï Senga, à Senga, parle au micro de David Moubenga. « Moi je suis content quand j'ai appris que le Premier ministre, y compris les autres membres du gouvernement, ont décidé cette fois de se rendre de nouveau en Itourie pour pouvoir évaluer l'état de siège. J'étais extrêmement content, mais ce que nous attendions, c'est essentiel, il faut qu'il écoutait la population. Qu'il nomme des grâces, un gouverneur de province et digne fils de l'Itourie, qu'il est nommé là-bas, dans un premier temps, quand il est une de la situation particulière de l'Itourie et de l'Union d'Ivo, le chef de l'Ontario, le chef de l'Ontario et le administrateur de l'Évité. Il y a aussi ces citoyens congolais qui ont donné leur temps de faire la territoriale, qui sont dans la territoriale. Les administrateurs des territoires qui étaient là, leurs chefs, leurs assistants, et les Bougoumestres, les maires de la ville, de Bougoumestres et ailleurs, ils ne sont pas payés jusqu'à maintenant. La administration militaire actuelle ne paye pas ces gens-là. Mais il y en a qui mènent. Il faut que le gouvernement, le premier ministre, voit cette histoire, qu'il écoute ces gens-là. La gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa, a eu des échanges avec les médecins manifestants dans sa province, la délégation de l'agence congolaise des grands travaux et même les investisseurs venus pour le projet de développement. Ce qu'ils se sont dit, c'est dans ce reportage. En de la journée de ce mercredi 21 septembre 2022, la gouverneure Julie Ngungwa-Moyuma a reçu le médecin du Tanganyika, membre du syndicat national de médecins Sinamed en sigle, qui manifestait dans les acteurs de la ville de Kalemi par une marche pacifique, réclama la dignité et l'honneur de médecins congolais. Face à l'autorité provinciale du Tanganyika, ces cadres de la santé, qui ont exprimé leurs désidératas à transmettre à leur tutelle au niveau national, ont demandé à la gouverneure de leur faciliter la tâche comme courroie de transmission. Pour la chef de l'exécutif provincial, qui n'a pas voulu voir ses médecins absents de leurs hôpitaux, au risque de sacrifier le malade, les a appelés à l'apaisement et à regagner leur poste de travail en attendant son plaidoyer en leur faveur. La réception officielle du stade Omnisport de Kalemi et des tronçons 2 et 3 du boulevard Lumumba ont fait l'objet d'échanges entre la gouverneure Julie Ngungwa-Moyuma et la délégation mixte, agence congolaise des grands travaux à CGT, ministère des infrastructures et ministère de Sports et Loisirs. Cette délégation est venue annoncer à l'autorité provinciale du Tanganyika la fin complète des travaux de construction du stade de Kalemi d'une capacité d'accueil d'environ 15 000 places assises construites dans le cadre du contrat sino-congolais et de plus ou moins 8 km du boulevard Patrice Emery Lumumba réalisés par les entreprises Crec 7 et 8 dans le cadre du même programme. Enfin, la chef de l'exécutif provincial du Tanganyika s'est entretenue avec la délégation de l'AFZ, une société minière basée à Manonon, venue présenter son rapport à l'autorité provinciale sur les niveaux de recherche liés au gisement du luthium dont elle est détentrice d'un permis de recherche. Soucieuse du social de sa population, Jilin Gungomoyuma n'a cessé de rappeler à cette société que son action doit tout d'abord bénéficier à la population locale en étayant certains besoins majeurs, notamment la réhabilitation du barrage hydroélectrique de Mpiana Mwanga et la construction des routes. Merci à Mathias Makolovera pour ce reportage. Pendant ces temps, dans la province du Nord-Kivu, à Goma précisément, le vice-gouverneur a procédé à la remise en service du grand réservoir d'eau et de tuyaux endommagés par la lave lors de la dernière éruption volcanique de Nirangongo en mai 2021. Reportage. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu a réceptionné ce mardi 20 septembre 2022 le grand réservoir d'eau de 5000 mètres cubes et des tuyaux endommagés par la lave lors de l'éruption du volcan Nirangongo au 22 mai 2021. Ce réservoir remit en service au niveau de Bouchara en territoire de Nirangongo. La cérémonie officielle a été présidée par le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire du visionnaire Romy Ekukalipopo. Cette remise en service va faciliter l'accès à l'eau à plus de 550 000 habitants de la partie nord de la ville de Goma en les épargnant des maladies hydriques. Soucieux d'apporter sa contribution à la problématique de l'eau de manière durable, merci corps, avec l'appui de Aenecan Africa Foundation et de Church of Jesus Christ of Lake Odeicine Charities à réaliser les travaux de réparation de ce réservoir ainsi que du réseau de distribution d'eau endommagée. Prenant la parole, le représentant de la fondation Branima a exhorté la population à bien garder cet ouvrage utile pour la communauté. Il y a au moins 4 projets déjà faits et il y a encore d'autres projets dans le pipe que nous allons continuer. Comme vous le savez, Aenecan et Brayalima sont toujours proches de la population. Les bénéficiaires ont jeté des fleurs à l'endroit du gouvernement provincial du Nord-Kivu qui ne cesse de continuer à plaider pour la cause de la population. Payer la taxe est un devoir civique mais plusieurs détenteurs des activités lucratives en RDC ne le font pas. Motif de conscientisation du gouverneur du Kassai Central John Kabeachikai des motards de la ville de Kananga. C'était en présence du responsable de la direction de recettes de Kananga. Sylvain Kabasele, Théodore Kadingou de la RTNC Kananga. Dix présidents de toutes les dix corporations des taximènes motos de Kananga accompagnées auprès de John Kabeachikai par le directeur général adjoint de la direction générale des recettes du Kassai Central de Jerkak en sigle ont partagé avec l'autorité provinciale autour de l'impérieuse nécessité pour tout contribuable utilisant la moto à payer ses taxes et impôts. Les représentants des motards ont pris acte de ce rappel à l'ordre venant de l'autorité provinciale qui leur a demandé de ne payer que pour l'exercice 2022. De son côté, M. Kabea Kabea, les DGA de la DGARCAC a demandé aux motards de profiter de cette période leur accordée jusqu'au 10 octobre prochain pour se mettre à l'ordre. Le message que nous tenons à lancer à tous les taximotards est qu'ils doivent comprendre que payer les impôts et taxes reviennent de leurs obligations vis-à-vis de l'État. Ils doivent le faire. Les gouverneurs leur a fait une bésie de grâce. Comme nous avons fait près de trois ans sans lancer cette campagne, l'autorité va se baser sur cette année de 2022. C'est tout ce qu'ils vont payer. et l'autorité a aussi arrêté qu'ils doivent dans tout ce qu'ils doivent payer comme impôts et taxes, ça ne peut pas aller au-delà des 80 dollars. D'où, dans nos calculs faits, nous avons arrêté la plaque minéralogique, la vignette, nous avons arrêté la tasse spéciale des stations routières et les contrôles techniques motos. Passer ces délais, dès qu'on arrête la moto dans les bouclages, il y aura des pénalités qu'on va appliquer sans s'en servir plus 80 dollars. On va mettre des pénalités pour ceux qui n'ont pas pu s'acquitter dans les délais. Qui veut la paix avec les fiscs, paye ses impôts. Diverses bretelles de ces coûts routiers sont en pleine reconstruction dans la ville portuaire de Matadi sur financement propre de la recette, plutôt de recette urbaine. Nous sommes au Congo central. Une voie rationnelle pour désengorger cette cité en luttant contre les embouteillages. Parmi les routes figurent la chaussée vivée vers le stade Lumumba. Reportage, Pierre Rombouï Saïd. L'une des voies rationnelles de combattre les bouchons de circulation et l'itéco des embouteillages qui se vivent au quotidien dans les différents carrefours, places publiques et autres voies urbaines de la ville portuaire du Matadi au Congo central passe par le processus de la construction, de la réhabilitation et de la modernisation de certaines principales bretelles de secours et de désengorgements routiers disséminées dans les trois communes de cette ville à savoir Nzanza, Matadi et Mbouji. C'est dans la concrétisation de cette vision managériale des gestions d'identité territoriale axées sur les résultats que le maire de Matadi, maître Patin, Zuziwama Kengedi, a lancé sur financement propre des recettes urbaines les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenir Vivi, longue de près de 190 mètres, travaux qui consistent à la construction des caniveaux d'évacuation d'eau, surtout de pluie d'uluvienne, de l'asphalte de la chaussée avec du béton armé, sans oublier l'éclairage public avec une vingtaine de lampadais de 5 mètres de hauteur. L'avenue Vivi, cette prétexte de secours et de désengorgement qui traverse et relit les avenues Palabala, appelées Hygieno, et la route Mamayemokival de la maison communale de Mbouji jusqu'au rond-point Belvédère est située à près de 500 mètres derrière le célèbre stade Lumumba au quartier nord dans la commune de Mbouji et aura l'avantage de fluidifier les trafics routiers et faciliter les transports urbains dans cette partie de la ville porture de Matadi. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés a organisé une série de séances de vulgarisation de la loi numéro 17 à Issyro dans la province du Haut-Tou-Ele. Et ils prennent part des acteurs de ces secteurs dans la ville même d'Issyro plus de précisions avec Nathalie Mboulard. Contrairement aux campagnes précédentes celle-ci réunira à tour des rôles les acteurs et experts intervenants dans la sous-traitance dans le secteur privé en face du directeur provincial de l'ARSP-HU pour débattre des ténants et des aboutitions de cette loi d'abord quelques membres du gouvernement provincial ceux du comité provincial de sécurité et opérateur économique Pascal Moukoua Mbaba-Souzoua fixe le cadre de discussion très de jeu. Au cours de ces échanges le cadre spécifique de collaboration sera défini et des orientations pour des actions à entreprendre seront élaborées en vue de pouvoir fixer la suite de mécanismes du fonctionnement du cadre avec les experts de vos services en situation respectueuse. Toutes les pertinentes dispositions de la loi numéro 17 du 8 février 2017 ont été passées aux peines fins. Françoise étant ceux qui répondent au nord dans tout ça c'est faire accroître la classe moyenne de l'origine. Cette affaire opposant les agents et cadres de l'ancienne banque Biak à leur employé est loin de se terminer ils ont fait un sit-in devant l'ambassade de France. Les travailleurs de la banque internationale pour l'Afrique Biak en liquidation ont observé un sit-in mercredi 21 septembre 2022 devant l'ambassade des Etats-Unis. A travers ce mouvement ils ont voulu attirer l'attention des autorités américaines sur le blocage que constitueraient les traités bilatérales du 3 août 1984 sur la protection des investissements entre les Etats-Unis et la RDC mettant ainsi en péril les droits contractuels des créanciers de la Biak en liquidation en en croire le gouvernement congolais. Cette opinion se fonde sur une allégation de détention par les actionnaires de la Biak de la nationalité américaine. Cette allégation nous surprend car aucun actionnaire de la Biak ne s'est jamais prévali de cette nationalité américaine tant dans l'acte constitutif de la société que dans les autres dossiers des administrateurs ou d'ouverture des comptes. C'est une nationalité qui, si elle serait réellement détenue, qui avait été dissimulée pour des raisons inconnues et dont la révélation tardive dans ces contentiers qui opposent la Banque centrale du Congo et les actionnaires qui en sont détenteurs supposés ne devraient être brandis à ce stade ni nous faire souffrir. Pour les agents de la Biak les contrats de travail individuel avec la Banque en liquidation ont été conclus à tant que société de droit congolais régie et soumise au droit national. Les actionnaires restent donc liés par l'engagement contractuel de la Biak. La place de personnes vivant avec handicap au sein de la communauté et de l'église était débattue au cours de ce séminaire organisé par la 28e Communauté Méthodiste Unie. Cédric Kenina nous en parle. L'objectif de ce séminaire est de sensibiliser les communautés sur la nécessité de l'intégration des personnes vivant avec handicap dans les églises locales et écoles. Organisées sous les auspices de l'évêque résident et représentant légal de la 28e Communauté Méthodiste Unie, les professeurs Daniel Lunguet Onachuaka et les ministères délégués en charge des personnes vivant avec handicap. Les dix séminaires étaient également une tribune pour rappeler aux hommes de Dieu de se rapprocher des PVH pour un but pastoral, les évangéliser et les aimer tels qu'ils sont. À travers un regard plein d'amour. Le but de notre conférence est de lancer un message aux pasteurs et leaders méthodistes. Il est déjà temps pour nous d'approcher nos frères et sœurs en situation d'handicap pour qu'ils viennent aux côtés de Jésus en vue de leur intégration au sein de l'église. Intégrer quatre églises et quatre sociétés. L'handicap n'est pas un péché. Une personne vivant avec handicap est un humain comme tout autre et agit comme toute autre personne. Ils peuvent aussi assumer des postes des responsabilités dans les entreprises. Ils sont des créatures de Dieu. Tous créés à l'image des dieux, tous appelés à remplir une mission, quelles que soient notre condition sociale, rang social et autres. C'était donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h. Le prochain rendez-vous du journal c'est tout à l'heure à 20h avec Anitta Louamboua-Tchala. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada